Et salut tout le monde, c'est Ludinque, j'espère que vous allez bien, on est de retour dans Frostpunk 2 pour la suite de notre aventure glaciale. On s'est installé à Nidiver, la dernière fois on a combattu les gaz toxiques et on reprend notre aventure tout de suite, c'est parti ! Alors il nous faudrait absolument pouvoir profiter de ces sources géothermales, qui sont des ressources en chaleur. Donc pour ça on va construire une centrale géothermale qui va pouvoir exploiter la chaleur naturelle des sources géothermales pour produire de la vapeur. D'abord il nous faut faire un district d'extraction sur la source. Ce que je fais tout de suite, on va également construire un district résidentiel ici dans cette crevasse stable, ça va nous permettre d'avoir de la chaleur. Voilà je bâtis, on manque un peu de nourriture également, je vais construire une serre à biodéchets ici, sur ce district alimentaire. On a toujours des gardes-fois qui disparaissent, 100 gardes-fois qui viennent de mystérieusement disparaître. L'hécatombe continue. Ok le district d'extraction est terminé, il manque de la main-d'oeuvre à Nidhiver. Je vais envoyer des citoyens depuis la Nouvelle-Londres, pas trop parce qu'il va falloir les loger. Juste 600, voilà c'est bien comme ça. Le district alimentaire ne produit plus rien, je vais le démolir. On a beaucoup beaucoup de districts qui arrivent en fin de ressources, il n'y a plus rien dans les gisements. On a presque assez de logements à Nidhiver maintenant, je vais juste étendre ce district résidentiel. Voilà, de trois cases devrait suffire. Et voilà, ça y est, je peux construire la centrale géothermale, j'ai assez de main-d'oeuvre. On va pouvoir extraire de la vapeur. Ici je vais créer un avant-poste à la mine de Baleine, ça nous permettra d'avoir de la nourriture. 900 de main-d'oeuvre sans préfabriquer un noyau. Je lance la mise en place du campement. Casey Laurent, 36 ans, ancien colon, fait taire des doutes de dernière minute. Reprends-toi, il faut le faire, il le faut. Si une culture est malade, tu brûles les plantes. Si un éclaireur a une engelure, tu lui coupes le membre. Et si une faction ne sert plus le peuple, l'envoie mourir à Nidhiver pour une cause délirante, lui arrache son avenir, qu'est-ce que tu fais ? Tu t'en débarrasses. Les garde-fois radicaux sont déterminés à venger le revers qu'ils ont subi à Nidhiver et la perte de leur rêve de chaleur. Que se passe-t-il ? On est au conseil ? Ouh ! Chapitre 5. Un rêve d'utopie. Assassinat au conseil. Le gouverneur, un membre des garde-fois, a poignardé à mort un représentant des évolutionnistes. Au même moment, des hordes de garde-fois ont pris d'assaut plusieurs districts de la ville, la Nouvelle-Londres étant proie au chaos. Les évolutionnistes sont outrés et affolés. Ces terroristes n'ont pas leur place à la Nouvelle-Londres. Il faut les chasser d'ici et démanteler les garde-fois. Il se prépare à la riposte. Bannir les garde-fois condamnerait leur faction et rassemblerait toute la ville sous les idéaux des évolutionnistes. Vous pouvez aussi tenter d'apaiser la situation en œuvrant à la réconciliation. Mais il faudra faire des concessions dans les deux camps. Il reste une autre solution. Vous pourriez rallier la majorité à votre cause, vous emparer de l'autorité du capitaine, pour séparer les factions rivales et instaurer votre autorité. La guerre civile menace. Votre décision déterminera l'issue des événements. Oh wow ! On peut donc soit bannir les garde-fois, c'est-à-dire les obliger à abandonner leurs factions ou à quitter la ville pour ceux qui refuseraient. On peut favoriser une réconciliation, essayer de faire des compromis pour retrouver un semblant de paix. Ou on peut instaurer l'autorité, mettre au pas les deux factions, passer les lois d'autorité au conseil, unifier la ville sous l'égide de son nouveau capitaine et réprimer les factions en conflit. Jouer de la matraque, quoi. Le choix est difficile. Je vais... Oh, ça a l'air... C'est un choix majeur. Je pense que... Je pense que je vais tenter la réconciliation. Les compromis ne sont pas faciles, mais ils sont nécessaires pour sauver des vies. Point de non-retour. Vous avez décidé d'instaurer la paix. Pour y parvenir, vous devrez user de vos talents de négociation, entretenir des relations cordiales avec la majorité des communautés et obtenir le vote du conseil sur de nombreuses réformes. Cette décision est définitive. Si vous la confirmez, vous devez impérativement réussir ou vous perdrez votre gouvernance. J'accepte. La voie de la réconciliation. La paix sera obtenue lorsque la majorité des représentants voteront en faveur des accords de paix. Cependant, personne ne l'acceptera tant que l'une des factions emploiera la violence. Nous devons discuter avec ces factions afin de trouver un terrain d'entente. Mais tâchons de ne pas nous mettre qui que ce soit à dos, car chaque voie comptera lors du scrutin final. Nous trouverons la paix. On va trouver la paix. On va saigner ces barbares jusqu'au dernier ! Salauds ! Ils sont... C'est la guerre. Si le conseil n'est plus sûr, alors plus personne n'est en sécurité ! C'est terrible. Vous voyez, en bas de l'écran, on a cette jauge rouge-oranger qui est apparue. C'est la tension. La tension est catastrophique actuellement. Vous voyez, on a des districts. On a des districts qui sont en rouge comme celui-ci. Dans ces districts, je vais utiliser le cordon de sécurité. Je vais déployer des gardes pour protéger les citoyens ou les bâtiments du district, pour éviter qu'ils se fassent... que les citoyens soient des victimes collatérales de la guerre civile qui a lieu, et protéger les bâtiments également. Donc je lance l'action cordon de sécurité. Ça nécessite 12 patrouilles. Priorité de protection des districts. Le gouverneur, les gardes attendent vos ordres sur la manière de stopper les affrontements dans ce district. Ils pourraient former un cordon autour des infrastructures vitales, les sauvants de la destruction, ou ils pourraient tenter de venir en aide aux civils et de limiter le plus possible le nombre de victimes collatérales. Quels sont vos ordres ? Alors, les infrastructures ou les gens ? On peut mettre un terme aux destructions de bâtiments. On peut décider de sauver des vies. Non, je vais sauver la population d'abord, c'est pas possible. Donc j'active protection civile. Je protège les citoyens, j'évite toute mort accidentelle. Les relations seront améliorées faiblement avec toutes les communautés. Les combats dans ce district ne provoqueront pas de décès. Allez, on sauve des vies. On a quoi d'autre ? On a celui-ci ici. District industriel développé, pareil. Je vais faire protéger le district. Lourd de perte. Guerre civile, gouverneurs 203 évolutionnistes sont morts lors d'une récente bataille et ils ont été submergés par leurs opposants et ils ont attaqué avec une fureur et une ferveur inimaginable. Si cela continue, je crains que cela finisse en véritable massacre pour l'une de ces factions. Plus la ferveur des factions en guerre est élevée, plus il y aura de victimes. Lorsqu'une faction est décimée, la guerre civile prend fin. Il faut absolument baisser la ferveur des garde-fois. Je vais... Tenter auprès des garde-fois de négocier un traité de paix. Si j'y arrive, la ferveur sera juste annulée, il n'y aura plus aucun radicaux. Pour parler de paix, la voie de la réconciliation. Gouverneur, les garde-fois affirment avoir été poussés à la violence pour défendre leur place dans la ville. Ils vous accusent d'en avoir fait un endroit pour les évolutionnistes et pour les évolutionnistes uniquement. Avant d'envisager une paix durable, ils demandent des preuves de votre bonne volonté et exigent que vous intégriez certaines de leurs idées au fonctionnement de la ville. A laquelle de leurs préoccupations souhaitez-vous répondre ? Ok, après avoir choisi un sujet, je serai invité à promettre deux changements concrets. Donc il y a trois sujets possibles. L'abondance matérielle, l'égalité sociale et famille et tradition. Abondance matérielle, c'est avancer vers une ville dans laquelle le pétrole nous assure toute la chaleur et les matériaux qu'il nous faut. J'aurais à choisir de promulguer développement urbain, de rechercher une usine de charbon de bois à Pyrolyse ou de rechercher une usine de composites synthétiques. Egalité sociale, avancer vers une ville dans laquelle tous les citoyens sont pris en charge et épargnés de toute exploitation. Première nécessité, syndicat obligatoire ou village ouvrier. Ok. Et famille et tradition, mariage obligatoire, maternité consacrée. Non, ça je ne veux pas. Non, non, je ne veux pas enfermer les femmes dans leur rôle de mère. Non, ce sera égalité sociale. Je peux leur promettre ça. Le gouverneur, les gardes-fois saluent votre engagement en faveur de l'égalité sociale. Si vous instaurez deux éléments clés de cette vision, ils vous feront assez confiance pour envisager une paix durable. Quelle est la première mesure sur laquelle vous désirez vous engager ? Il s'agira du premier objectif de votre quête pour convaincre cette faction de voter des accords de paix. Je vais promulguer première nécessité gratuite. La ville fournira gratuitement à tous les citoyens les produits de première nécessité de base, comme les vêtements et les rations de base. Je m'engage là-dessus. Le gouverneur, première nécessité gratuite est un réel pas en avant pour faire une réalité de égalité sociale. Afin d'être totalement convaincu, les gardes-fois ont besoin d'une seconde preuve de votre engagement. Celle est la seconde mesure sur laquelle vous désirez vous engager. On va créer des syndicats. Syndicats obligatoires. Afin d'assurer leur bien-être, les ouvriers devront intégrer des syndicats qui co-géreront leur lieu de travail. Négociations conclues. Nous avons conclu les dénégociations avec les gardes-fois. Dès que nous tiendrons notre promesse, ils perdront la totalité de leur ferveur. Ok, il faut vite que j'agisse. Promulguer première nécessité gratuite. Donc, on va dans la ville, au conseil. Première nécessité, on était en première nécessité payante. Maintenant, je vais proposer première nécessité gratuite. Je propose la loi. On a 29 pour, 13 contre. Il faut que ça passe. Je vais m'assurer que ça passe en négociant. Je vais négocier avec les étendiens. Je leur demande de voter pour, évidemment. Je vais leur promettre de construire une usine de remise à neuf des marchandises. Je pense que je suis en mesure de faire ça. Je lance le vote. Il faut absolument que ça passe. Oui, c'est bon. Ça va le faire. Yes. La loi est promulguée. La ville nous fournira tout ce dont nous avons besoin. Oui, la base seulement. Des profiteurs, des porte-paresseux qui attendent que ça, que leur tombe dans les mains. Les évolutionnistes ne sont pas contents. Il faut que je recherche syndicat obligatoire. Donc, c'est dans la ville, ici. C'est dans organisation du travail. Syndicat obligatoire. Je lance la recherche. Ça va prendre quatre semaines. On a une vitesse de recherche assez rapide, quand même. Il y a encore cent gardes de foie qui ont mystérieusement disparu. C'est terrible. Je protège ce district, ici, pour éviter qu'il y ait des pertes humaines, encore. Je peux faire ça dans les trois districts qui sont en crise, je pense. Ce district industriel, également. Je peux faire protéger le district. Voilà. 167 passants tués, 389 blessés. On a des victimes civiles. Attention, il est grave. On est redescendu d'un cran, j'ai l'impression. J'attends que la recherche soit terminée, vite. Ok, on a terminé la recherche. Je vais utiliser mon pouvoir de séance d'urgence au conseil, tout de suite. Pour faire voter la loi. Je réunis le conseil, alors qu'il n'était pas disponible. 21 pour, 16 contre. Il faut que je négocie, c'est pas possible. Je vais demander avec les néo-londoniens, peut-être. Ils sont disponibles. Promulguer la loi, marchandises, produits en série. Ouais, je vais leur promettre ça. Je lance le vote. Normalement, ça passe. On a 51 pour, maintenant. Il faut 51 requis. Allez, yes, c'est bon. Égalité sociale adoptée. Les gardes-fois ont relâché leur activisme depuis que leurs revendications ont été satisfaites. Relation avec les gardes-fois s'améliore. La ferveur des gardes-fois diminue. Ah bah voilà. Elle a diminué grandement. Il n'y a plus aucun... Rejoignez notre nouveau syndicat. Nous ne laisserons personne de côté. Yes. Les syndicats, c'est pour les faibles et les lâches. Nous dit un évolutionniste. Oui, mais en tout cas, il n'y a plus de radicaux chez les gardes-fois. Donc, c'est une bonne chose. Je construis une usine de remise à neuf de marchandises. C'est vrai que j'ai promis ça. J'ai un emplacement. Oui, j'ai un emplacement disponible ici. Voilà. Je respecte mes promesses. Promesses faites aux étendiers. Contre leur voix lors du dernier vote. Maintenant, il faut que je négocie avec les évolutionnistes. Que se passe-t-il ici ? Les gardes-fois ont pris des otages. Gouverneur ! Les gardes-fois ont déferlé sur les quartiers des évolutionnistes. Ils ont incendié des bâtiments pour les forcer à en sortir avant de les rouer de coups. Les évolutionnistes n'ont pas eu d'autre choix que de battre en retraite, abandonnant beaucoup des leurs. Maintenant, les évolutionnistes vous implorent de les aider à libérer les captifs. Ce ne sont pas des guerriers. Parmi eux, il y a des enfants et des personnes âgées. A supplier un homme dont la famille a été prise en otage. Négocie la libération des otages. Payez la rançon pour libérer les otages. Avec des thermotiqués ? J'en ai combien ? J'en ai plein. Mais si je paye, la ferveur des gardes-fois sera augmentée. Je ne veux pas. Je vais négocier, je vais négocier. Une fois des bonnes relations avec les gardes-fois, je vais leur demander une faveur. Le gouverneur a négocié une issue pacifique. Avec les évolutionnistes, la confiance augmente. Mais le quartier, en revanche, il est très tendu là. Je manque de patrouille de garde. Mince ! Est-ce que je ne peux pas bâtir une tour de surveillance dans un de mes quartiers résidentiels vite fait pour avoir plus de garde ? Si, là. Il me reste un emplacement, là. Plus de garde, oui. Est-ce que se passe-t-il ici ? Médiateur, la voie de la réconciliation. Le gouverneur, la plupart des habitants soutiennent vos efforts pour persuader les factions belligérantes de cesser les hostilités. Certains aspirent même à jouer un rôle plus actif dans le rétablissement de la paix. Nous connaissons tous ceux qui sont aujourd'hui aveuglés par la haine, nos voisins, parfois même notre famille. Nous pensons pouvoir leur faire entendre raison. Nous irons jusqu'au bout. C'est exprimer leur porte-parole. Si vous les y autorisez, ils comptent établir le dialogue et déradicaliser les combattants encore ouverts à la raison. Des membres des étendiens et néo-londoniens souhaitent se consacrer à la désescalade du conflit. Je peux autoriser cette médiation civile ou la refuser. Si je l'autorise, on va perdre 2607 personnes en main d'oeuvre. Si je refuse, je refuse quoi. Ah, mais je pourrais plus facilement protéger les districts. Mais ça fera baisser la ferveur des deux factions. Je vais autoriser. Je vais autoriser les médiateurs civils. Bien sûr que je les autorise. Ça va grandement nous aider. 58 fuyant le maintien. Quoi ? Que se passe-t-il ? Étendien, exigence remplie. Les étendiens sont heureux que vous ayez tenu parole. Comme vous avez fait la preuve de votre intégrité, ils voient désormais votre autorité sous un meilleur jour. Oui, c'était leur usine que je leur avais bâtie. D'accord. La tension est toujours grave. Mais on a perdu un point de ferveur chez les évolutionnistes. Donc c'est une très bonne chose. Maintenant, il faut que je protège ce quartier ici, ce district-là. Je vais protéger les civils, protection civile, voilà. Je déploie les gardes. Il me reste presque plus de gardes. Il me reste que 6 patrouilles de gardes. Ok, maintenant. Je vais tenter de négocier un traité de paix avec les évolutionnistes. Pour parler de paix gouverneur, suite à l'agression non provoquée des gardes-fois, les évolutionnistes sont peu enclins à parler de paix. Cependant, ils accepteraient de tenir un vote sur des accords de paix si vous fournissiez des garanties que leurs idées seraient plus représentées dans la ville. Quels aspects de leur programme êtes-vous prêts à mettre en œuvre ? Alors, on a soit adaptation technologique, soit responsabilité personnelle, soit innovation médicale. Adaptation technologique, ça pourrait être construire des tours de filtration, ça, ok. Rechercher recyclage de chaleur, ok. Usine de récupération, pas de problème. Responsabilité personnelle. Accueillir les étrangers productifs. Ah, ça va à l'encontre de ce qu'on a actuellement. Rechercher les improductifs à la maintenance. Oh là là. Ouais mais non, pas du tout, non. Les TIG, quoi. Non, non, non. Production d'alcool privatisé. Fabricant privé d'alcool et c'est... Ouais, non, non, non. Innovation médicale, on a quoi ? Hôpital d'enseignement. Traitement expérimental, j'aime pas trop ça. Laboratoire d'expérimentation. Ouais, on va faire adaptation technologique. Je suis en mesure de... de faire des choses là-dessus. Le gouverneur, les évolutionnistes saluent votre engagement en faveur d'adaptation technologique. Si vous instaurez deux éléments clés de cette vision, ils vous feront assez confiance pour envisager une paix durable. Quelle est la première mesure sur laquelle vous désirez vous engager ? Rechercher usine de récupération. Ça, ça me coûte pas grand-chose. Ouais, je fais ça. Enfin d'être totalement convaincu, ils ont besoin d'une seconde preuve de votre engagement. Je vais faire construire trois tours de filtration par mousse. Il faut de la main-d'oeuvre. 400, c'est bon, 4 x 3, 1200. Allez, je fais ça. Construire trois tours de filtration par mousse. Ok. Nous avons conclu des négociations avec les évolutionnistes. Dès que nous tiendrons notre promesse, ils perdront la totalité de leur ferveur. Très bien. Donc, la recherche. Usine de récupération, c'est parti. C'est ici dans ressources. Dans usine. Usine de récupération. Je lance la recherche. Ensuite, bâtir. Des tours de filtration par mousse. Je peux en mettre une ici. Je peux en mettre une là. Peut-être que j'ai un troisième emplacement possible. Là, non. Et là. Ils n'acceptent pas mes districts résidentiels. Mince. Un emplacement disponible. Si, là, j'en ai un troisième. C'est bon. Ok. Rechercher et construire usine de récupération. Il faut que je la construise aussi. Mince. Alors, que se passe-t-il ici ? Pasteur Fitzgerald, 36 ans, membre des gardes-fois. Regarde par la fenêtre. Si le gouverneur tient le cap, on arrivera peut-être à signer la paix que tout le monde veut. Vous avez conclu un accord de paix avec les gardes-fois. Bah oui, oui, je sais. Je sais. Maintenant, il faut que je conclue un accord de paix avec les évolutionnistes. C'est pas évident. La séance d'urgence au conseil. Je peux pas la refaire tout de suite. Dans cinq jours, je peux réunir le conseil dans cinq jours. Là, je vais protéger les civils ici. J'ai encore assez de gardes. Enfin, il m'en reste plus que huit. Je peux pas protéger partout. Mais ça fait baisser les tensions, j'ai l'impression. Non, c'est pas le cas. Ce qui fait baisser les tensions, c'est les lois. Usine de récupération. Alors. Il me faut un noyau pour ça. Non, il me faut pas de noyau. Enfin, les districts industriels. Usine de récupération. Voilà, elle est là. Je peux en placer une là. Parfait. Allez, construisez vite. Alors, je peux promulguer marchandises produites en série, je crois. Voilà, c'est ça. On était en marchandises durables. On s'efforçait de produire des marchandises résistantes et facilement réparables. Maintenant, on va passer en marchandises produites en série. Je propose la loi. On a une majorité qui est pour. Je pense que j'ai pas besoin de négocier. On lance le vote comme ça. Allez, faites que ça passe. Cinquantaine voix. Donnez-moi cinquantaine voix. Oh, c'est juste. J'ai eu peur. Ça passe. Cinquante-huit. Ouf. Les néo-mondevériens sont heureux. On a tenu parole vis-à-vis d'eux. C'est très bien. Donc, on est en train de construire l'usine de récupération. Elle est presque construite. Ça y est. Les évolutionnistes ont relâché leur activisme depuis que leurs revendications ont été satisfaites. L'usine, ça a tout débloqué. Militants vaincus. Les combattants n'ont plus de ferveur. Aucune nouvelle attaque ne sera lancée. Les deux factions abandonnent la militance. Toutes les batailles prendront fin. Toutes les batailles actuelles disparaîtront. Yes. Maintenant, ce qu'il nous faut faire, c'est réussir à faire des mesures de paix au conseil. Le vote final. Le conseil est hors session. Mince. Mais oui. Est-ce que je peux réunir le conseil en urgence ? Oui. Séance d'urgence au conseil. Mon super pouvoir. Ok. Dans la partie autorité. Ah. Ici, on a une nouvelle chose qui est apparue. Ce sont les accords de paix. Tous conviennent de modérer leurs objectifs et de résoudre les différends par le dialogue. Tous conviennent de pardonner et d'oublier. Mais deux tiers des représentants doivent soutenir cette loi et voteront en fonction de leur relation. Eh ben, allez, on y va. 72 pour, 8 contre. Je propose la loi. Je vais négocier pour m'assurer d'avoir encore plus de voix. Les néo-londoniens sont majoritairement pour. Les garde-fois sont pour. Les étendiennes sont ouverts en négociation. Les évolutionnistes sont pour. Je vais négocier avec les étendiennes. Je vais leur faire une promesse de recherche de bâtiments. Liquefacteur de charbon organique. C'est bien. Je lance. Et je lance le vote. Allez. Les accords de paix, c'est parti. On y va. On y croit. Oui. Yes. On a réussi. On a réussi. On a réussi à obtenir la paix. Nous avons mis un terme à la guerre civile. Les factions opposées ont accepté de baisser les armes pour régler leurs différends au sein du conseil. La paix tiendra tant que nous travaillerons à la maintenir. La paix est rétablie pour le moment. La fin de la guerre. La voie de la réconciliation. Nous pensions que c'était impossible. Que l'animosité ne pouvait engendrer que le conflit. Prendre deux groupes aussi fondamentalement opposés l'un à l'autre. Et parvenir à recréer le dialogue. A sceller une entente. Nous n'avons jamais été aussi heureux d'avoir tort. Nous ne pouvons qu'espérer que cette paix durera assez longtemps. Pour que nous puissions reconstruire notre ville. Ce soir, nous faisons la fête. Demain, nous nous remettons au travail. Chapeau bas gouverneur. Envers et contre tout, vous avez triomphé. La ville a tenu. Waouh. La ville a tenu. Bon. Ah, c'est chouette. Aux heures les plus sombres, vous avez aspiré à la paix. L'espoir perdure. Une lueur dans le vent. Ah, j'en ai des frissons. Peut-être vouliez-vous simplement que tout le monde s'entende ? Bah oui, c'était ça. Évolutionnistes soutenus dans leur vision de l'avenir. Peut-être avez-vous fait de votre mieux ? Bah, j'ai tenté, mais malheureusement... Ouais, voilà, c'est ça. C'est ce que j'allais dire. 695 ouvriers paresseux fouettés par leur contre-maître. J'ai honte. 834 élèves ont choisi une voie différente de celle de leurs parents. Là, je suis très content. Peut-être avez-vous toujours cherché un terrain d'entente. Mais je me suis efforcé de le faire, oui. colonisation de l'hiver. Il fallait agir. Ouais. Peut-être n'avez-vous jamais baissé les bras ? Même dos au mur. 644, ils nous sont tués lors de la guerre civile. Quatre districts endommagés. Le vote de paix passe. 84 voix pour. Les hostilités cessent. La Nouvelle-Londres trouve la paix. Pour le moment. La paix est toujours précaire. Malgré tout. Lily May, 14 ans. Apprentie éclaireuse. Ah, Lily May, c'était le bébé qui était né au début quand on a allumé le générateur. Apprend un nouveau métier. Mère perdue durant la guerre civile. Ah mince. Vénère le gouverneur d'avoir su garder la ville unie et soudée. Et même si la vie est dure, elle a des rêves plein la tête. Le chemin vers la paix est sinueux. Et tant que nous arpenterons ce monde froid et cruel, tout est voué à se perpétuer. Voilà, c'était Frostpunk 2. Je suis très ému. C'était très chouette. Le jeu est très différent du premier. Je vous donne mon avis. Brièvement. Le changement d'échelle est audacieux de la part des développeurs. Mais je pense que comme toutes les suites qui suivent un succès, un gros succès, eh bien forcément, ça ne plaît pas. Eh oui, ça ne plaît pas parce qu'il y a ceux qui veulent retrouver ce qu'ils ont vécu dans le premier et qu'ils ne le retrouvent pas suffisamment. Donc, ça ne leur plaît pas. Et si les développeurs avaient fait un Frostpunk 2 copié-collé du premier, on leur aurait fait la critique qu'ils n'ont pas innové. Et là, ils ont fait le choix d'innover et on va leur reprocher que ce n'est pas dans la même veine que le premier. Bref, je ne connais aucune suite qui réussit ce délicat pari de satisfaire les gens. Mais sachez qu'à jouer, c'est très agréable. L'aspect politique est incroyablement bien fait. A contrario, comme j'ai beaucoup joué au 1 et j'ai adoré le 1, je fais quand même partie un peu de ces joueurs qui regrettent un peu de ne pas avoir autant de construction à gérer. La construction en cercle autour du générateur, c'était quand même quelque chose de vraiment fort dans Frostpunk 1. Et ici, cette gestion macro de loin, en district, avec des cases, on perd énormément. Et j'ai du mal à le considérer vraiment comme un city builder, plutôt un politique builder. Et en fait, on passe beaucoup de temps à négocier avec les factions. Les factions vont vous guider dans les recherches, dans les constructions. Vous essayez de ménager la chèvre et le chou. Mais en même temps, c'est très bien fait. Et je ne regrette pas. Je trouve ça chouette. Mais en même temps, je suis un peu mythique mi-raisin. On dit bittersweet en anglais, c'est doux amer. Si vous n'avez jamais joué à Frostpunk 1, n'hésitez pas à essayer ce jeu. Si vous avez beaucoup aimé le 1, vous serez peut-être comme moi, légèrement sur un fil dans votre relation avec Frostpunk 2. En tout cas, j'ai passé un très bon moment. Merci à ceux et à celles qui ont suivi cette aventure avec moi. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures dans d'autres jeux. Likez et abonnez-vous pour être tenu au courant des prochaines vidéos. Et comme d'habitude, je vous dis, portez-vous bien, jouez bien et à très bientôt. Ciao, ciao.